C'est une expression du modèle économique Mohide, l'initiative d'Oubatia Kanam ou le mode de financement solidaire. De cette manière, les autorités religieuses de la Mohidea veulent accélérer le développement de la ville sainte. Des kiosques et des véhicules sont ainsi disposés un peu partout dans la ville. Pour ce faire, un versement mensuel de 1000 francs CFA est demandé à chaque disciple pour un objectif de 2 milliards de francs CFA par année. Il est facile à tout le monde d'avoir 1000 francs chaque mois et le rendement est extraordinaire. Avec cet argent, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous n'avons pas encore eu les 2 milliards de cette année, mais nous parvenons à engrancher plus de 2 milliards tous les ans. Moi, j'achète plusieurs tickets en une fois. Nous le faisons pour serrer Touba. Les talibés qui sont des habitués de Touba, Tchakhanam, achètent 12 tickets en même temps et une carte de membre de 50 000 francs CFA et une carte de membre de 5 000 francs CFA. Les 17 000 constituent le versement annuel. Avec un tel budget, l'organisation est supposée mener des activités dans toute la ville. telles que la lutte contre les inondations, la mise en place d'infrastructures, mais également des actions humanitaires. On construit des hôpitaux avec cet argent, 9 au total, des routes également. Nous intervenons dans l'assainissement et chaque événement, nous aidons les personnes démunies. Nous voyons bien ce que fait Touba, Tchakhanam, dans la ville. Leur travail est magnifique et nous en sommes contents. Je donnerais plus si je l'avais. Près d'une dizaine de milliards de francs CFA injectés dans la ville selon ses dirigeants. Mais Touba, Tchakhanam n'a toujours pas atteint son objectif. La cité religieuse reste vulnérable aux questions des inondations, de l'assainissement entre autres.